Plus de 250 agents du ministère de la Culture et de la Francophonie, hommes et femmes, ont répondu à l'appel pour un dépistage du cancer du sein organisé au sein du Musée des civilisations. La ministre de la Culture et de la Francophonie, en compagnie des représentants de l'ONG, a procédé à l'inauguration de cette initiative en coupant le ruban symbolique avant de visiter les locaux dédiés aux séances de dépistage. Ce geste avise à encourager la prévention et à sensibiliser le personnel sur l'importance de détecter le cancer du sein à un stade précoce. La porte de la Nouvelle Espérance, elle est déjà possédée à une campagne de sensibilisation auprès des agents. On en a profité bien sûr de faire une conférence et surtout avec une troupe du Sénat pour sensibiliser nos agents. Cette année, nous passons à la phase pratique. Les hommes représentant environ 1% des cas se sont prêtés au dépistage, preuve que cette mobilisation illustre la détermination du ministère et de ses partenaires à prendre part activement à la lutte contre cette maladie qui touche de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. J'aurais appris que l'homme aussi est exposé au cancer du sein, donc il a préféré venir faire le dépistage. Je pense que c'est une très belle idée de faire ce dépistage. Je n'ai pas très rassuré que je n'ai pas du cancer du sein. Après le dépistage, il n'y a rien de rédicile dans le sein. Je ne suis pas, je ne suis pas rassuré. Cette démarche de solidarité et d'union autour d'Octobre Rose témoigne de l'engagement citoyen pour un avenir plus sain où la détection précoce peut sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada